Le futur pour nous, en tout cas pour notre organisation de la France à 2035, forcément c'est une France plus égalitaire, une France novatrice, une France qui s'intéresserait encore plus aux problématiques de nos concitoyens pour justement un bien-être et puis surtout un bon vivre ensemble puisque c'est le combat de tout un chacun, c'est que chacun trouve sa place dans notre société sur tous les plans bien entendu, sur le plan personnel, dans la vie personnelle, dans la vie privée mais aussi sur le plan professionnel pour que chacun puisse être épanoui et surtout intégré à notre société française. Les leviers c'est réduire les inégalités forcément, si on recherche l'égalité c'est parce que quelque part il existe des inégalités dans notre société qui font qu'à un moment donné tout le monde n'est pas représenté, tout le monde n'a pas sa place dans notre société. Donc bien entendu c'est de les réduire par différentes actions forcément, par aussi je dirais une politique beaucoup plus musclée, une politique qui vraiment aura le courage de casser les moules qui existent déjà, qui aura cassé je dirais les cultures qu'on a installées de génération en génération, de décennie en décennie pour que justement on puisse revoir parce que la société française d'hier n'est plus la société française d'aujourd'hui, elle ne le sera pas celle de demain. Comment on s'adapte c'est justement en essayant de mettre en avant des thématiques qui peut-être il y a quelques années n'étaient pas du tout importantes, je vais parler de l'environnement, du bien-être aussi, de comment on implique le concitoyen dans une planète plus propre, dans une société plus propre qui fait qu'à un moment donné chacun va trouver sa place et chacun va pouvoir vivre je dirais sereinement dans notre société. La place du CESE pour moi et mon organisation elle est pour moi centrale, elle est centrale parce que on a cette chance de ne pas être dirigé par des politiques, on a cette chance d'avoir quand même cette liberté d'avoir de la matière grise au sein de ce CESE qui fait que forcément l'un et l'autre va s'enrichir et on est d'abord des concitoyens déjà pour commencer avec nos expériences, avec notre expertise et je pense que la force de frappe du conseil économique et social et environnemental c'est ses membres, c'est ses conseillers qui justement vont pouvoir apporter je dirais des préconisations innovantes dans une société innovante parce que comme l'a dit un ancien premier ministre, on est un espèce d'incubateur qui a la chance justement de pouvoir porter des sujets qu'on ne porterait pas avec une étiquette politique et ça c'est la force du CESE. Moi je pense que les signaux faibles ils ne sont pas forcément sur une thématique, un projet ou quoi que ce soit, moi je pense qu'elle est structurelle, elle est structurelle dans le sens où je pense qu'il faut changer notre manière de faire, il faut changer les structures de manière, et on sait tous, la transformation on le voit bien dans le milieu de l'entreprise, dès qu'on parle transformation c'est la panique pour tout le monde, tout le monde est stressé etc et puis une fois qu'on est dedans on a oublié le stress d'avant et je pense que la société française dans son ensemble a du mal à mettre en place ce type de transformation. Oui parfois il y a des sujets qui sont très difficiles à mettre en oeuvre parce qu'on n'arrive pas à mettre d'accord tout le monde mais je pense qu'il faut prendre le risque parce que parfois c'est en prenant le risque que d'autres thématiques vont venir s'imbriquer un peu naturellement et je trouve qu'on ne prend pas assez de risques dans le changement.